... Merci maintenant, deux comédiens pour qui l'année 80 aurait été une grande année. Elle est sans doute l'actrice de l'année, et tenez, je fais un pronostic qui sera peut-être le vôtre, à mon avis c'est elle qui aura le César 1980 le mois prochain. Avec le film de Truffaut, Le Dernier Métro, et avec celui de Claude Berry, Je Vous Aime, elle est indiscutablement l'actrice qui aurait fait le plus parler d'elle et en bien. Merci, je vois que pour vous, Serge Gainsbourg a fait un effort, un smoking ça vous change un homme, ça vous va bien, c'est la première fois que je vous vois en smoking, et puis rasé de près en plus. Catherine, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de venir parce que vous êtes venu bavarder avec nous d'un film, et vous êtes venu chanter également. Alors, je voudrais d'abord vous demander si la chanson, depuis que Gainsbourg qui a écrit les musiques et les chansons du film de Berry, si la chanson vous attire maintenant un peu plus sérieusement. La chanson avec Serge, oui, la chanson tout court, j'aime ça, mais je ne sais pas si je pourrais autrement. C'est un tout. C'est un tout. Bon, j'ai parlé du dernier métro de Truffaut, je viens de parler du film de Berry, vous tournez deux films par an, là je crois pouvoir dire que pour cette fois-là, vous avez eu deux chances formidables, car c'est rare qu'on tourne deux films par an avec deux sujets exceptionnels qui sont aussi fidèlement rendus à l'écran. Oui, oui, c'est vrai, j'en suis consciente, tout le monde me le dit, donc j'ai l'impression qu'il faut que j'en profite encore davantage, je vais essayer d'avoir autant de plaisir qu'on voudrait que j'en ai. Alors vous êtes Alice, est-ce que vous croyez que le rôle d'Alice, qui est une femme qui n'arrive pas à trouver le bonheur, bien qu'elle rencontre des gens sympathiques, séduisants et très intéressants, c'est le film de Berry, qu'elle fait allusion, est-ce que vous croyez que c'est un film optimiste, c'est que c'est un film qui ne va pas trop inquiéter les femmes qui sont à la recherche du bonheur et qui, comme Alice dans le film, veulent surtout la passion avant tout ? J'entends des murmures derrière. Il y a des gens qui ont vu le film. Ce n'est pas un film euphorique, c'est un film qui est optimiste, je trouve, parce que c'est un film qui n'essaye pas de faire croire au bonheur à tout prix. Je crois que le bonheur n'est pas un état, je crois que ce sont des choses qui arrivent par moments, et que le bonheur est fait aussi de contrastes. Alors Serge, Serge Gainsbourg, il n'est pas seulement le compositeur de la musique et des chansons du film, il est également un interprète et qu'elle interprète. Serge, pourquoi justement vous voit-on aussi rarement au cinéma en tant qu'acteur ? Est-ce que c'est parce que justement vous êtes un auteur de chansons et qu'en France les étiquettes sont difficiles à décoller ? Je pense qu'il y a des ghettos en France et qu'ils ne sont catalogués soit comme compositeurs, soit comme auteurs, soit comme... Oui, il m'a dit qu'il était catalogué comme... Oui, mais je vais traduire, je fais les trois langues. Il a dit qu'il était catalogué comme auteur et compositeur et que c'était difficile de faire autre chose. Je vous traduis. Catherine, je fous de ma gueule. Non, mais non. Je ne comprends pas. Bon, alors, Je vous aime... Non, mais enfin, j'ai... Non, mais j'ai compris. J'ai fait l'acteur. Bien sûr, oui, mais pas souvent. J'ai vu le monde entier. Pas souvent. Bon, Kat Mando, il y a eu un film d'Abraham Polanski, mais avec Yul Brynner, il y a eu Je vous aime en tant que metteur en scène, mais rarement on vous a... Non, je vous aime... Oui, je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. Bon, j'espère qu'on reviendra à l'écran. Ça vous a donné envie, le film de Berry, de refaire du cinéma en tant qu'acteur ? Je ne sais pas, moi je suis prêt à tout. Il est prêt à tout. Bon, Je vous aime, c'est une chanson. Je suis prêt à tout. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est une émission familiale, Serge. De quand on écoute. Serge, c'est une chanson, Je vous aime, qui a pour titre Dieu est un fumeur de Havane, et en exclusivité pour Star, vous avez accepté Catherine, aidé par Serge, de vous lancer et de la chanter. En tout cas, Serge, je voudrais vous dire que, dans le film de Claude Berry, Je vous aime, Serge Gainsbourg fait une apparition en tant qu'acteur tout à fait extraordinaire, et la musique est très forte, mais ça, ça ne nous étonne pas de Serge, qui a plus d'un tour dans sa guitare et dans son piano. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada